Est-ce que vous aviez personnellement à ce moment-là le désir d'écrire des oeuvres dramatiques ? Ah oui, bien sûr. C'est là qu'avec Nivoie, j'ai fait Les marchands du noir. C'est une pièce qui n'est pas mauvaise du tout, mais qui n'a jamais eu le moins de succès, sauf en Russie et en Amérique. Mais c'est d'ailleurs très curieux parce que la pièce a connu un triomphe de critique et un médiocre succès populaire. À quoi l'attribuez-vous ? Donc c'était une pièce triste, une pièce sur la guerre, n'est-ce pas, qui était encore très proche, sur le problème des prisonniers, des évadés, etc. Et puis les gens se jetaient des trousseaux de clé à la tête dans la salle. Ils se disputaient, ils se battaient, ils se giflaient. On l'a joué 13 fois avec une presse prodigieuse. C'est la plus grande presse que j'ai jamais eue, c'est pour les marchands du noir. Quel était le sujet ? Le sujet, c'était un bonhomme qui est employé à la préfecture, dont le fils a été tué au front, dans des circonstances extrêmement glorieuses, n'est-ce pas. Et il est devenu le père d'un héros. Et alors on vient le chercher pour faire de la politique, pour avoir les gens de droite, etc. Et au moment des élections, pendant les élections, il revient le soldat. Il n'a pas été tué. Il a été amnésique pendant des années, n'est-ce pas, et il revient. Et alors les associés du père disent, il ne faut pas le dire, attendons au moins les élections, parce que toute l'élection est faite sur la mémoire du héros. Et alors on le cache, le héros. Et voilà tout le sujet de la pièce. Oui, c'est un sujet assez violent, tout le monde. Oui, assez violent. Il y avait des répliques assez pénibles, n'est-ce pas. Il y avait le président des blessés de guerre qui disait, oui, autrefois nous étions des invalides, maintenant nous sommes des infirmes. Il y avait des blessés, donc ils venaient crier bravo, bravo, d'autres qui criaient contre, c'est devenu une bataille politique. À la treizième fois, on a retiré de l'affiche parce qu'on avait peur qu'on casse la salle.